Dans ce vidéo clip, on va vous montrer la différence entre partager et publier votre présentation. Alors, comme dans toutes les Google Docs, ou pas formulaires, mais les autres, partager nous permet de collaborer avec d'autres profs. Disons qu'on voulait qu'un autre prof puisse le modifier ou le travailler avec nous. Alors, il va falloir faire modifier, puis il va falloir décider si notre domaine, ça, ce serait le conseil scolaire, ça, ce serait OK, à condition que le prof est dans le conseil scolaire. Ou on peut ouvrir à tous les utilisateurs disposant du lien. Le lien est très complexe, alors, dans un sens, c'est privé. Mais là, si vous voulez un collaborateur, vous avez besoin de mettre éditeur, OK? Ou commentateur, si vous voulez juste des commentaires. L'autre façon, c'est de simplement donner le droit de lecture à quelqu'un, OK? Comme c'est maintenant, alors, si je copie ce lien-là, je vais juste dire terminé. Vous allez voir, je vais simplement aller à un onglet, je ne sais pas si vous connaissez l'onglet de navigation privée, mais ça nous permet de tester sans un compte, on va dire, les trois petits points. Nouvelle fenêtre de navigation privée. Et puis, en collant ce lien-là, je peux voir ce que ça fait, OK? Et je vois la présentation, je ne suis pas capable de la changer, c'est bien. Mais c'est un peu curieux que les diapos sont là. Alors, peut-être que c'est la façon que vous voulez le partager, mais peut-être que non. Si on fait lire, là, on voit tout, OK? Bon, l'autre façon, je vais juste fermer ça. L'autre façon de publier ceci, en fait, c'est le mot publier. Et c'est d'aller fichier et publier sur le web. Et puis, là, ce qui est le fun avec ça, c'est que vous pouvez décider qu'il avance automatiquement déjà. OK, je vais dire de démarrer le diaporama dès que le lecteur est chargé. Je vais aller lui dire que ça va être chaque trois secondes. D'accord. Je ne vais pas le limiter à mon conseil scolaire. Je vais le laisser avec tout le monde. OK, alors je vais juste copier ce lien-là. CTRL-C. OK, et puis, là, si je vais... Est-ce que je l'ai publié? Je ne peux pas me souvenir si je l'ai publié. Oui, OK, alors il est publié. Alors, je vais juste aller essayer avec un nouvel onglet. Je vais coller ça et vous allez voir que je n'ai pas les diapos à l'air. Et puis, ça a commencé tout seul. OK. Alors, c'est une autre façon si vous ne voulez pas que les gens voient les diapos. Et puis, aucun login nécessaire. Alors, plus qu'une façon de partager. Et puis, encore une fois, avec présentation, c'est question d'explorer vraiment. Il y a tellement d'options. Donc, vous pouvez régler les images. Mais on va voir ça dans Google d'essai. C'est pour ça que je ne l'ai pas montré ici, comme toutes les options d'images. C'est pour ça que je ne l'ai pas montré. Merci. Merci.